Dans cette vidéo, on va étudier ensemble un exercice sur l'alliage du titane, plus utilisé en industrie aéronautique. Et voilà, en aéronautique, l'alliage le plus utilisé est à base du titane. C'est ALX, l'aluminium indice X, c'est-à-dire X atom d'aluminium, le nickel indice Y, le titane indice Z. On va déterminer le X d'aluminium, le Y de nickel et le Z du titane. Le T est le titane, bien sûr, la variété bêta, qui cristallise dans une structure cubique face centrée. Parce qu'on a déjà traité dans la vidéo précédente, c'est la variété alpha, qui, elle, cristallisait dans la structure cristalline hexagonale compacte. C'est le citane alpha. Aujourd'hui, c'est le citane variété allotropique bêta. Bien, les atomes d'aluminium occupent la totalité des sites octa. Les atomes de nickel, eux, occupent la globalité, la totalité des sites tétra. Donc là, l'aluminium va loger dans les sites octa. Les atomes de nickel, eux, vont loger dans les sites tétra. On veut donc le paramètre de la maille cubique. A égale 0,589 nanomètre. Je suis dans le monde quantique, dans le monde microscopique. C'est ça l'énoncé. Première question. Représentez la maille en perspective. Vous allez représenter un cube et vous allez chercher là où loge les atomes. D'après, l'énoncé, c'est dessus. Deuxième question. Déterminer alors, bien sûr, en se basant sur la maille en perspective. Déterminer alors, détruire alors, la formule de l'alliage. Autrement dit, chercher le X, c'est-à-dire le nombre d'atomes d'aluminium, le Y, le nombre d'atomes de nickel, et le Z, le nombre d'atomes de titane, qui figurent dans l'alliage mentionné ci-dessus. Troisième question, c'est l'avant-dernière. Calculez le taux de compasité de cet alliage, qui a beaucoup d'intérêt en aéronautique, et calculer sa masse volumique, à l'alliage, c'est-à-dire de l'alliage. La quatrième et la dernière question, et on va achever cette simple vidéo. Faites une comparaison, comparée avec la masse volumique de l'acier, qui vaut 7800 kg par mètre cube. Ça y est, c'est-à-dire 7 tonnes, 8 tonnes par mètre cube. On vous donne le rayon de l'atome de titane, 0,145 nano, le rayon de l'atome de l'aluminium, 0,104 nano, etc. Le rayon de nickel, 0,104 nano, la masse mollaire de l'aluminium, 27, la masse mollaire de nickel, 58,7, et la masse du titane. On vous donne celle-ci. Ça y est, voici les éléments de réponse. Donc, pour la première question, c'est-à-dire la maille cubique en perspective, c'est dans le cours, bien sûr. Et voilà, une fois le cube tracé, vous allez chercher, vous allez chercher, cubic face en 3, c'est-à-dire, au sommet du cube, et des faces, mettez les atomes de titane. Donc, les atomes du titane vont loger au sommet, au 8 sommets du cube, et aux 6 faces. Les sites octa dans un cube, ce sont les milieux des arrêtes et le centre de gravité du cube, le milieu du cube. Donc, les sites octa dans une structure cubique, ce sont les milieux des arrêtes et le milieu du cube, c'est-à-dire le centre de gravité, bien le centre de symétrie du cube. Là, là, se trouvent les atomes d'aluminium. Les sites tétra, ce sont les 8 cubes du grand cube. Vous prenez la maille cubique, vous la divisez en 4 cubes en haut et en 4 petits cubes en bas. Vous allez avoir 8 cubes, 4 au-dessus, 4 au-dessous. Et là, au milieu de chaque petit cube, se trouvent les atomes de nickel. Donc, 8 petits cubes du cube, là, vous allez mettre les atomes de nickel. Ça, c'est la première réponse de la première question. Deuxième question. Voici la réponse. Cherchez la fourbuie de cet alliage, c'est-à-dire chercher X, Y et Z. En se basant sur la première question, le X, c'est 1, c'est la tombe du milieu, c'est l'aluminium. 1, c'est le milieu du cube. Plus 12, les arêtes, fois un quart. Chaque arête représente le un quart pour chaque cube. Ça donne 4. Donc, il y a 4 atomes d'aluminium dans le cube. Pour le Y, les 8 cubes, il y a 4 en haut au milieu, il y a 4 en bas au milieu. Au milieu des 8 petits cubes se trouvent les nickels. Donc, il est entier dans le milieu du cube. Donc, c'est 8 fois 1, c'est 8. Pour le Z, c'est-à-dire le titane, il y a 8 sommets, chaque sommet, contemplé par un huitième. Il y a 6 faces, chaque face contemplée par la moitié. Et je trouve donc 4. D'où la formule chimique de l'espèce chimique, qui est l'alliage, à base de titane, et Al4, Ni8, le nickel, titane 4. C'est la formule de l'alliage. Troisième question. La masse volumique de l'alliage et le taux de compacité. Vous pouvez commencer par où ? Bientôt, c'est la même chose. Donc, la masse volumique de l'alliage, c'est M sur V, V du cube. Le volume du cube, c'est A au cube. C'est A fois A fois A. C'est ça, le volume. Et la masse, c'est le nombre d'atomes de chaque espèce fois la masse molaire divisé par un nombre d'avogadro. On a déjà étudié ça pendant plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. J'ai fait les calculs et je trouve ceci. On veut dans A, elle est dénoncée, elle vaut 0,589 nanomètres. Vous convertissez les nanos en centimètres pour avoir les centimètres cubes. Les masses, elles, sont en grains. Les nanomètres, il faut les convertir en centimètres pour avoir grains par centimètre cube. Et je convertis en kilogramme par mètre cube. Donc voilà la masse volumique de l'alliage à base de titan. Quant au taux de compacité, c'est le volume de tous les atomes de la maille sur le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est A au cube. Et le volume des atomes, il y a quatre atomes, il y a quatre atomes de l'aluminium fois son volume. Quatre tiers pi r au cube. Il y a huit atomes de nickel. C'est quatre tiers pi r au cube fois huit. Il y a quatre atomes de, il y a huit r au cube, quatre tiers de titan. Le titan. On a combien de titan? Il y a quatre. Voilà. Quatre ici de titan. Ça y est? J'ai factorisé par quatre tiers pi. Quatre tiers pi, elle appartient à tous les éléments. J'ai factorisé. J'ai fait les calculs et j'ai trouvé à peu près 0,68. C'est-à-dire 68%. Si je compare la masse volumique de cet alliage avec celle de l'acier, on constate que cet alliage est plus léger que l'acier. Ils ont presque le même taux de compacité. Donc, l'intérêt d'utiliser cet alliage, c'est sa légèreté comparé à celle de l'acier. Voilà pour aujourd'hui. de l'acier.